Bonjour à tous, nous nous voilà pour un nouveau webinaire. On va attendre une petite minute francophone pour les retardataires avant de commencer. Vous avez entendu, Jérémy est avec moi aujourd'hui. Oui, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra à la fin, on n'est pas perdu, on regardera ça à la fin de notre webinaire et on va commencer à vous présenter une autre app qui est sortie en V14 qui s'appelle Contact Widget App, les fameuses cartes de visite qu'on peut intégrer sur son site internet. Donc, pour faire un premier point déjà, on va revenir un petit peu, alors sans trop trop rentrer dans la technique, qu'est-ce que le WebRTC ? Parce que oui, notre Contact Widget App, vous vous doutez bien que ça utilise une technologie qui s'appelle WebRTC, qu'on utilisait déjà avant, donc ça permet d'établir des communications au travers des technologies web, donc au travers d'un site internet de façon assez simple et ça va intégrer différents protocoles, différentes technos pour pouvoir assurer ces communications. Donc, du coup, les technos qui sont utilisés, c'est de l'HTML 5 JavaScript, on va le revoir dans un second temps quand on va vous montrer en live certaines cartes de visite et pour le reste, on utilise des codecs audio et vidéo qui sont entre guillemets open source ou dit open source pour pouvoir les utiliser sur toutes les plateformes et les navigateurs web. Donc, bien entendu, il faut avoir un navigateur compatible. Bon, en 2024, tous les navigateurs maintenant sont quasiment compatibles, mais voilà. Ensuite, techniquement, comment ça fonctionne avec nos systèmes et le WebRTC ? Ça ne change pas de la téléphonie classique, en fait, on va avoir du chiffrement end-to-end en DTLS, donc c'est la façon la plus sûre de faire des communications, donc de point à point. Entre deux ordinateurs ici dans notre cas, mais là, on pourrait dire des cartes de visite, donc moi, une carte de visite Jérémy et donc la personne externe qui veut m'appeler et moi qui suis derrière mon système de téléphonie. Donc, la signalisation se fait toujours au travers de nos systèmes et après, on communique directement. Et donc, bien entendu, pour pouvoir faire et communiquer directement, on a besoin de pouvoir traverser toutes les topologies de réseaux NAT. Donc, c'est pour ça qu'on utilise aussi et c'est des prérequis du WebRTC, le protocole ICE avec le STUN et le Server Turn. Donc, on a besoin de tout ce qu'on propose déjà à Innovaphone depuis un petit moment. C'est utilisé aussi par le standard WebRTC et ça va être utilisé aussi pour le contact widget app pour pouvoir établir des communications correctes, pour éviter d'avoir des soucis audio ou pas de vidéo, etc. On va aller encore plus loin, ce n'est pas que l'audio ni la vidéo, vous allez voir dans un second temps. Voilà. Donc, comme vous l'a dit Jérémy, cette application, en fait, donne des cartes de visite sur le site Internet. Pourquoi ? On va rentrer d'abord sur la façon dont sont faites ces cartes de visite. Donc, il y a deux types. Une type style barre latérale. On verra sur notre site Web après à quoi ça ressemble en vrai. Puis, des cartes type carte de visite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles permettent en fait d'un seul clic pour les personnes qui visitent le site Internet. Donc, de démarrer une discussion, donc un appel audio ou vidéo pour permettre de commencer un chat et ou envoyer un email, mais aussi d'intégrer, c'est ça qui est nouveau dans ces versions-là de cartes, c'est aussi d'intégrer un lien Web. Donc, par exemple, pour une maison d'autre, on pourrait imaginer intégrer son calendrier pour voir les disponibilités, mais aussi on peut intégrer d'autres liens, style WhatsApp Web, par exemple. Voilà. On vous montrera quelques exemples après. Donc, qu'est-ce qui est bien en fait ? C'est qu'il n'y a aucune installation à faire. Il n'y a pas d'appareil supplémentaire et évidemment, vous connaissez MyApp, c'est disponible sur tous les devices. Donc, s'il permet de faciliter la prise de contact, donc aussi faciliter l'obtention de leads. Comment ça se joue pour les personnes en interne qui reçoivent justement ces appels, ces chats, etc.? En fait, c'est très simple puisque ça n'utilise que ce qui est déjà installé. Donc, pour tout ce qui est appel, ça va être le softphone, le phone app ou le téléphone fixe, ce qui est configuré. Le chat, ça rentre dans le chat. Puis, comme vous le savez, le chat est gratuit. Donc, c'est la même application que le chat interne. Et donc, voilà. Rien d'autre de plus pour l'utilisateur en interne. Rien installé, rien, pas de nouveaux outils, de nouvelles applications. Non, ça utilise ce qui est déjà installé. En plus, l'avantage, c'est que ça note l'utilisateur donc du site va devoir rentrer son nom et de quelle page, en fait, cet appel ou ce chat arrive. Donc, on peut vraiment directement savoir ce qui est dessus. De plus, on le verra tout à l'heure, mais il y a, on peut créer ces widgets pour une personne, mais aussi pour un groupe. Donc, on peut imaginer support, etc., etc. Et donc, on pourrait, on verrait d'une pierre deux coups de quelle page, c'est. Donc, par exemple, je ne sais pas, support téléphone, support software ou voilà, exact, deux ans. Évidemment, c'est tout est chiffré et sécurisé. Évidemment, vous connaissez, tout est intégré dans MyApps. Donc, c'est les mêmes protocoles que d'habitude. Alors, à quoi ça sert ce genre de carte ? Donc, on l'a vu un petit peu. Donc, c'est pour intégrer, donc, une solution de communication sur le site Internet du client. Donc, une façon simple et rapide de prendre contact, mais aussi de recevoir des contacts. Donc, et aussi gratuitement, puisque pour l'utilisateur, que ce soit le chat ou les appels, c'est gratuit. Répondre, donc, aux besoins modernes de communication. On en a parlé pas mal suivant tous ces webinaires ces derniers temps, mais vous avez des personnes communiquent chacun. On parle beaucoup de différence de génération, etc. Mais certains vont préférer envoyer un chat. D'autres vont préférer appeler directement. Et là, vous avez tout, tout en un. Voilà. Voilà. Alors, comment est faite cette application ? Donc, cette application, comme dit, on regardera en live après. On va vous montrer comme c'est simple de les créer, en fait. Donc, cette application, en fait, permet de créer ces deux types de widgets qu'on a vus. Donc, cette barre latérale ou c'est façon carte de visite. Et il y a différents paramètres qui peuvent être rentrés. Donc, des paramètres de couleur pour mettre, pour que ça aille dans un site, le site de vos clients, de vos partenaires, etc. Donc, des polices de caractère, etc. Donc, on peut vraiment individualiser cette carte. Après, on peut individualiser dans quelle personne, quels sont les critères des personnes, donc des personnes, des groupes. Je vous disais, on peut mettre une file d'attente, par exemple, derrière. On peut choisir aussi quel type est donc activé. Par exemple, que la téléphonie, que la visio, le chat ou tout. Vous pouvez définir ça. Et dans quel ordre les appels arrivent. Puisque bien évidemment, toute la partie disponibilité, gestion du calendrier, etc. est intégrée. Donc, si la personne n'est pas disponible, elle ne va pas recevoir d'appel. Si la personne est déjà au téléphone, elle ne va bien évidemment pas recevoir d'appel. Si la personne est en congé, qui n'est pas connectée à MyApps, elle ne va évidemment pas recevoir de chat, etc. Donc, on peut définir des paramètres aussi. Par exemple, on peut aussi définir que la file d'attente de l'accueil est toujours disponible pour un email, puisqu'elle peut toujours recevoir un email, mais elle sera disponible pour recevoir des appels, par exemple, que pendant les heures d'ouverture. Donc, on va pouvoir personnaliser tout ça dans cette application. Et aussi, la deuxième chose qui est vraiment sympa, c'est que ça crée quatre lignes de code. Ces quatre lignes de code sont intégrées une fois dans le site web, une seule fois. À chaque rafraîchissement, à chaque modification, rajout, suppression d'un widget, le site se met à jour automatiquement. Vraiment, une manipulation à faire sur le site et après tout se fait automatiquement. Voilà. Alors, cette application est disponible en deux versions. Une version gratuite que vous pouvez voir, qui est aussi sur notre site Internet, qui est une version qui est labellisée Innovaphone et qui fait un petit peu de pub, évidemment, mais celle-ci est gratuite. Et une version payante où on peut enlever, en fait, cette partie-là. Voilà. Donc, cette version payante coûte 100 euros par widget. Alors, par widget, c'est par type, en fait. Vous verrez sur le site, j'apparais sur beaucoup de pages. Ça, en fait, ça ne consomme qu'une seule licence. Donc, ce n'est pas le nombre, en fait, c'est le type de carte. Voilà. Donc, toujours possible dans le cloud, en location, bien évidemment, tout ça. Alors, l'application en elle-même, je vous dis, elle est gratuite ou payante, mais bien évidemment, l'objet Contact Widget dans le PBX consomme une licence port, une seule, n'importe le nombre de widgets que vous avez. Et en fonction de ce que vous activez, si vous activez la visio, bien évidemment, il faut que cet objet ait aussi une licence vidéo au minimum. Voilà. Je laisse Jérémy pour la partie technique. Alors, pour pouvoir profiter de cette nouvelle application, c'est tout nouveau, donc, à partir de la version 14, donc, il vous faudra une version 14-1, donc, dans vos PBX et aussi dans la plateforme. Donc, il faudra vraiment avoir un système complètement à jour en V14. Profitez-en aussi pour mettre à jour la partie à plateforme à jour, donc, l'image qui fait Linux derrière. Et pour toutes les informations par rapport au Contact Widget, comment le mettre en place ou tous les détails techniques, on a un article, donc, de concept, donc, concept Contact Widget App, qui vous vraiment, ils expliquent vraiment tout par rapport à ça. Et bien entendu, si vous avez des retours, des idées ou autres, n'oubliez pas de poster ça sur notre forum de suggestions pour les futures versions. Donc, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez vraiment pas à les poster, comme ça, on pourra voir un peu quels sont vos retours par rapport à ça et aussi votre créativité. Voilà. Donc, Jérémy va vous montrer en live, comme c'est simple de créer. Et c'est tellement simple que j'ai même créé les miens toutes seules. Donc, pour vous dire, c'est vraiment très, très facile. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est une petite page web qu'on a fait. Donc là, on a directement intégré certaines personnes. Donc, on voit, on a mis l'accueil France, Nadine, notre collègue aussi, Cathaline et moi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits scénarios. Par exemple, pour l'accueil, on ne peut envoyer qu'un seul email. Par exemple, pour Nadine, je peux mettre un petit lien, par exemple, WhatsApp, c'est juste une idée. On peut faire du WhatsApp web directement, directement ici. Ensuite, on peut, par exemple, reseigner un site internet pour Cathaline. C'est ce que j'avais mis. Et ensuite aussi, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, faire une demande de rendez-vous. Donc, un petit calendrier. Donc, ça, c'est un petit calendrier qu'on a trouvé gratuit. Donc, vous pouvez vraiment faire plein de choses par rapport à ça au niveau de ces diverses intégrations. Et au niveau de la configuration, ça se passe comme ça. On a, en fait, une application pour l'administrateur, Contact Widget App. Donc, on a ce qu'on appelle ici les barres latérales, sidebar ou les cartes de visite. OK. Et ensuite, on va avoir différents paramètres. Donc, je peux en créer une. Je peux paramétrer les différentes marges, les positions, les codes de couleurs. Donc, si vous voulez changer ça, la police d'écriture par défaut, la langue, etc., etc. On peut aussi fixer le nom de l'appelant directement. Et les adresses par défaut. Donc, l'adresse postale par défaut qu'on va afficher sur toutes les cartes de visite pour éviter de réécrire vraiment tout. Et donc, si vous voulez enlever la partie, le labeling InnovaFone, c'est ici que ça se passe. J'utilisez une licence pour retirer les décorations InnovaFone. Et ensuite, comment moi, je vais pouvoir intégrer cette fameuse carte de visite ? Donc, je peux sauvegarder, bien entendu. Là, j'ai du code. D'accord ? C'est quatre lignes, ici, que vous avez à copier-coller, à donner à votre développeur web. Et il a juste à intégrer ça dans le body de votre page HTML. Et ensuite, toutes les mises à jour, il n'y a rien à faire sur le site web. C'est directement fait automatiquement en JavaScript au travers d'une connexion WebSocket active. Et ensuite, pour gérer les priorités des personnes, ça se situe là. Vous voyez ici, à Cueil France, Nadine, Kathleen, Jérémy. Si je veux changer l'ordre, par exemple, je veux mettre moi en premier. Je peux faire un drag and drop ici. Je sauvegarde. Et une fois que je fais la sauvegarde, normalement... Alors, moi, il faut juste que je rafraîchisse sur mon site Internet. Ce sera plus dynamique. Ici, en fait, vous avez le rafraîchissement de la carte de visite. Donc, moi, je suis passé en première position. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est définir. Donc, vous voyez, on retrouve les informations de Société par défaut qu'on avait configurées au préalable. Je peux réécrire un autre numéro de téléphone si je le souhaite. Je peux activer sur la droite les différentes fonctionnalités. Est-ce que je veux donner la possibilité, sur la carte de visite de Jérémy, de la voix, de la vidéo, du chat, ou ici, configurer un lien Internet. Donc là, c'est une demande de rendez-vous. Donc, tout ça, en fait, c'est personnalisable. Vous voyez, quand je clique sur la partie du lien Internet, je peux renseigner le titre, demande de rendez-vous, et après, mettre le lien que je veux par défaut. Et, bien entendu, je peux charger une image. D'accord ? Donc là, j'ai mis ma tête, mais je peux mettre aussi autre chose. Comme vous pouvez le voir sur l'Accueil France, on a mis le petit logo Innovaphone. Et le truc qui est vachement bien, c'est qu'en fait, je vais pouvoir gérer l'état de disponibilité de façon dynamique. Donc, c'est soit en fonction de la présence de Jérémy. Donc là, je suis occupé. C'est pour ça que sur mon widget, ici, je ne suis pas disponible. Donc, si je change ici ma disponibilité, je vais normalement pouvoir devenir disponible de nouveau. Donc, vous voyez, tous les boutons, ici, deviennent actifs. Donc, on peut contacter Jérémy directement. Et toujours affiché en ligne, c'est ce qu'on a fait pour la partie Accueil France. Donc, on est toujours disponible pour pouvoir être contacté par e-mail. C'était ça, notre idée, ici. Ensuite, objet boolean, c'est quoi ? En fait, on va pouvoir dire, en fonction de l'état d'un objet boolean, s'il est vrai ou faux, je vais être actif ou pas actif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Jérémy, peut-être qu'il doit être actif pendant les heures de travail. Donc, quand je suis au bureau, je veux que ma présence soit active. Et quand je suis en dehors des heures de travail, je deviens inactif. Ou alors, je peux complètement désactiver et dire, OK, Jérémy, il est complètement inactif. C'est-à-dire qu'il n'est pas joignable au niveau de la phonie. Donc, voie, vidéo et chat. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a juste quatre lignes de code et c'est tout ce qu'il y a à faire. La chose très importante, c'est de bien cliquer sur le bouton sauvegarder pour appliquer les modifications pour pouvoir qu'elles soient répervoires à jour sur la page Internet. Donc là, c'est vraiment une page Internet toute simple que j'ai créée. Il n'y a pas grand-chose directement. Si on regarde maintenant sur notre site Internet à quoi ça ressemble, vous voyez donc sur la partie Ma Société et Vos Interlocuteurs, quand je suis sur la page française, vous allez avoir les différentes personnes, donc Nadine, Kathleen et Constantine, qui sont directement listées sur le site Internet. Et moi, je suis dans l'ombre. Je ne s'apparais pas ici. Donc, voilà un petit peu comment ça se goupille techniquement. Bien entendu, au niveau de l'installation de la widget, ça se fait toujours pareil. Donc, vous allez en V14 dans le PBX Manager sous App et App Installer. Vous allez rechercher donc Contact Widget App. Ça va tout vous installer côté à la plateforme. Vous allez après créer l'app dans votre PBX au travers du plugin qui sera créé après l'installation initiale. Et une fois que vous avez accès à l'application, donc vous avez créé l'app dans le PBX, il suffit de la distribuer pour les utilisateurs qui en ont besoin, en l'occurrence moi ici. Et donc ensuite, vous avez directement accès à Contact Widget App. Donc, voilà. Et bien entendu, ça reprend toute la technologie de la téléphonie à Eastern Turn. Et bien entendu, il faut avoir un accès aussi Internet. Donc, si vous avez déjà un accès externe à votre système de téléphonie avec un reverse proxy, eh bien, vous n'avez rien de plus à configurer pour donner un accès externe à ce système-là. On communique avec la plateforme directement qui est ouverte déjà au travers du reverse proxy si vous avez vos accès externes. Voilà un petit peu comment ça se goûtille techniquement. Parfait. Voilà. Donc, on aurait fini le webinaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Oui, j'ai regardé les questions. Dans les tellement simples, cette application, que je pense qu'il n'y a pas de questions. Voilà, qu'il n'y a pas de questions. Si, il y a une question. On a une question. Est-ce qu'il y a le moyen que le widget disparaisse, sauf si la souris bouge ? Alors, la partie barre latérale. Je pense, oui. Alors, non. Enfin, le widget, il se met un peu plus petit. Il se range, en fait. Et puis, quand on va dessus, il sort. C'est vrai qu'on n'a pas montré sur notre site web la partie latérale. Je peux le poser si tu veux. Hop. Hop. C'est bon, je pense. On voit le site. Donc, voilà, en fait. La barre latérale, le widget, il est tout petit. Et quand on voit comme ça, il apparaît en grand avec toutes les informations. Je ne sais pas si ça répond à ça. Il n'y a pas possibilité de... Alors, dans notre contact, dans l'application, je regarde de nouveau rapidement. Il n'y a pas possibilité de le cacher complètement. C'est justement une partie réduite comme ça, latérale, par rapport à ça. Alors, moi, je l'ai ouvert sur mon smartphone. J'ai la petite barre latérale qui passe très bien sur mon écran. Mais je peux comprendre, elle est toujours affichée. Donc, c'est vrai que quand on a des écrans pas très larges. Mais ça peut être une bonne idée à poster sur notre forum, d'avoir une possibilité de cacher complètement la barre latérale. Mais après, il faudrait regarder, OK, comment ensuite je peux la réafficher sur mon smartphone avec mon doigt si elle est complètement cachée. Pour rebondir à ce que disait Jean-François, je peux aller voir le site Internet. Effectivement, je peux comprendre. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, par exemple, sur notre site Internet, on affiche la barre latérale que sur des pages spécifiques. Là, je navigue un petit peu avec mon smartphone sur les différentes pages. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours la partie contact de la personne de chez vous. Je pense que ce serait peut-être de se dire, OK, est-ce qu'on veut vraiment afficher cette partie contact widget app sur toutes les pages de notre site Internet ? Nous, on n'a ça mis que sur la page d'accueil. Et quand on navigue sur notre site Internet, on n'affiche pas à chaque fois la barre latérale. Ça, c'est peut-être revoir au niveau de la logique d'affichage du contact widget app sur votre site Internet et voir si ça vaut le coup d'afficher sur toutes les pages Web ou que sur des pages spécifiques, notamment la page d'accueil. Je peux comprendre, ça prend toujours un bandeau sur la droite. Donc, quand on navigue, ça peut être un terme un petit peu énervant, entre guillemets, si on ne peut pas le cacher ou des personnes peuvent peut-être essayer de le cacher. Mais moi, c'est ce que je ferais peut-être personnellement, de dire, OK, n'êtes pas judicieux de l'afficher sur l'intégralité de toutes les pages Internet de mon site Internet. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Donc, pour répondre au budget total, si vous prenez la licence SMB 1.20, une licence vidéo et le chat premium, c'est 62,10 euros. Mais après, si dans la configuration, vous avez des licences port standards, ça va faire 40 euros de plus, donc 100 euros, on va dire. Voilà. La licence, si on ne prend pas la vidéo, mais la licence UC, il suffit d'utiliser le calculateur, c'est plus simple comme ça, toutes les façons. Donc, avec la licence UC, c'est 124 euros. Donc, licence port SMB, ça fera 124 euros et donc 40 euros de plus si vous avez des licences port standards dans votre installation. Oui, puis évidemment, pour ceux qui n'ont peut-être pas participé aux autres webinaires, vous retrouverez cet enregistrement sur notre channel YouTube. Et bien évidemment, la présentation vous sera envoyée après le webinaire aux participants. Et vous la retrouvez pour ceux qui n'ont pas pu participer. Mais voilà, vous retrouvez toutes les présentations dans le portail partenaire aussi. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Passez une bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.